Bonjour à tous, je suis Vincent Aguerrelli, c'est un parmi qu'elle fait le sonnette. Je vais vous présenter cette présentation de Patropatio-Coleur. Pour commencer, on va parler de Madame M, qui est venue chez nous pour une réduction de luxation de prothèse de hanche droite, qui a commenté ses dents une épidurite, une hypertension harteuse ou bi-thérapie, et un cancer de la thyroïde avec des métastases osseuses qui ont donné une fracture pathologique à Borat, pour laquelle elle a eu une prothèse totale de hanche qui s'est luxée. Pour sa réduction, elle n'avait pas d'argument pour une ventilation ou une intubation difficile, elle était bien à jeun, donc il a été décidé de faire une réduction de sous-sédation par propofol, et donc au décours, elle présente une inhalation avec une désaturation à 88%, et donc elle a été mise en décubitus latéral, intubée en séquence rapide et pose une sonde asogastrique. Ensuite, elle est transférée en SSPI avec une défaillance respiratoire, un PCRF à 120, on avait également une défaillance hépatique et une insuffisance rénale modérée. Pas de grosses défaillances hémodynamiques, il y avait un petit support en oradrénaline, mais qui a été rapidement sevré. Et donc on a réalisé une fibroscopie bronchique avec lavage de deux poumons et des prélèvements, et un scanner thoraco de mineur. Elle a ensuite été transférée en réanimation, avec une évolution rapidement progressive sur les plans de l'insuffisance rénale et sur le plan respiratoire, et on notait sur le plan biologique une cytolyse majeure à 24 heures, à 130 N sur les azates et 100 N sur les alates. Donc, concernant la biologie, on avait une cytolyse assez sévère, avec une hyparactatémie, une cholestase modérée sans franche augmentation de la bilirubine, et une défaillance hépatique, notamment un TP à 41%, et un facteur 5 à 54%. Sur le scanner, on avait au niveau pulmonaire des images de l'art dépolis, donc enfin, compatibles avec cette inhalation, une lame d'étanchement périhépatique, sans lésions hépatiques, pas d'argument pour le mischimisme centérique, et enfin l'échographie cardiaque était normale, notamment pas d'argument pour un cœur droit. Donc, quelles sont les causes d'augmentation des transaminations de patientes ? Je vous propose six propositions. D'abord une litiase vésiculaire, une thrombosport, une hépatite aiguë qui peut être alcoolique ou virale, une congestion hépatique liée à une insuffisance cardiaque potentielle, un foie de choc ou une hépatite hypoxique. Donc, ces trois termes, hépatite hypoxique, hépatite ischémique, foie de choc, sont à peu près similaires, et en cas de nosologiques. Ce qu'il faut retenir dans tous les cas, c'est que c'est un diagnostic d'élimination, donc on va plus s'intéresser à l'hépatite hypoxique, parce qu'il y a quelques mécanismes qui sont un petit peu différents. Donc voilà, on va s'intéresser à l'hépatite hypoxique pendant cette présentation. Donc, qu'est-ce que c'est ? D'abord, il faut un contexte, une défaillance cardiaque circulatoire pro-respiratoire, donc une diminution d'apport d'oxygène ou du transport, avec sur le plan de la biologie, une cytolyse assez importante, plus de 20N, certaines études disent, enfin, je trouve ça, il y a une dizaine, mais globalement c'est 20N, avec une hyperlactémie et une chute du TB. Donc, vu que c'est un diagnostic d'élimination, il faut bien éliminer toutes les autres causes de cytolyse la majeure. C'est une cause, c'est assez fréquent en réanimation, il y a 1 à 12% des patients qui ont une hépatite hypoxique en réanimation, et surtout, c'est grave, donc une mortalité à 30% à 1 mois, entre 40, enfin plus, voilà, la moitié à 3 quarts pendant l'hospitalisation, et 50% à 6 mois. On retrouve plusieurs facteurs pronostiques, d'abord des facteurs liés aux patients, donc l'âge, l'hépatopathie préexistante, une hépatopathie préexistante peut arriver dans à peu près 15% des gens qui ont une hépatite hypoxique, donc ce n'est pas majeur. On a également ces deux facteurs qui sont assez de forts pronostics, donc l'utilisation de vasopresseurs et un SOFA élevé, et enfin des facteurs qui sont liés à toute insuffisance hépatique aiguë, donc l'INR, le facteur 5 et l'alumine qui sont de mauvais pronostics, comme on va le voir juste après. Donc l'hyperbilirubinémie, ça c'est une étude de cohorte chez les patients en réanimation avec hépatite hypoxique, et donc les auteurs sont intéressés à comparer le groupe sans hyper, sans hyperbilirubinémie, et un groupe avec, donc le seuil de bilis était à 50 micromoles par litre. Ils observaient un pic d'hyperbilirubinémie à 4 jours, une durée moyenne d'augmentation de 6 jours. Donc quand on regarde sur les courbes, on voit effectivement la courbe en rouge, donc le groupe avec hyper et hyperbilirubinémie, donc une franche diminution de la survie à un an. Dans cette cohorte, il y avait à peu près 40% des patients qui avaient une hyperbilirubinémie. Pour suivre cette triade, on avait aussi une augmentation de l'INR, donc on voit que c'est augmenté chez tous les patients, donc ça c'était une étude de cohorte sur 182 patients. Ils ont comparé les survivants et ceux décédés, avec une augmentation de manière générale dans l'hépatite hypoxique de l'INR, et une plus forte augmentation de l'INR chez les patients qui sont décédés. Une autre étude rapporte une augmentation d'un point d'INR, qui entraîne une augmentation de l'amorité de 32%. Concernant l'albumine, ça c'était une étude à Singapour sur 75 patients en réanimation qui avaient tous une hépatite hypoxique, dont 67% qui avaient une hépatite hypoxique sévère. Donc ça, il nous définit avec un seuil de cytolyse à plus de 100N. Et donc, quand on compare ces patients en fonction, on les sépare en deux groupes avec l'albuminémie inférieure ou supérieure à 28 g par décilitre à l'admission, on avait une augmentation de la mortalité par 5 chez les patients qui avaient une hypoalbuminémie. Donc maintenant, on va s'intéresser aux causes. Les deux grosses causes d'hépatite hypoxique qui ressortent, c'est une défaillance cardiaque et un choc sceptique. Donc ça, c'était une étude en Belgique sur plus de 1000 patients, car eux, ils se fixaient à un seuil de cytolyse à 5N, donc on a vu que c'était plutôt 20N. Ils avaient à peu près 40% des patients avec des ASAT à plus de 20N. En tout cas, ce qu'ils ont ressort, c'est ces deux causes, les défaillances cardiaques et les chocs sceptiques, qui sont vraiment prédominantes. Et ça, c'est pareil dans les autres études. Ce qui était intéressant dans cette étude, ils ont fait des analyses en sous-groupe, en fonction des seuils de cytolyse, donc de 5 à 10N, 10 à 20N, supérieure à 20N. Et plus la cytolyse était élevée, plus la mortalité était élevée également. Donc là, on avait vu les causes principales d'hépatite hypoxique. On peut retrouver les deux causes un petit peu plus rares, notamment une infiltration métastatique du foie, des anémies extrêmes, qui vont dans le même sens que la diminution de circulation d'oxygène. Il y avait deux cas dans la littérature qui rapportaient des hépatites hypoxiques avec des anémies à 3g par décilitre, une incidence respiratoire chronique avec une hypoxie chronique, une anorexie et enfin quelques cas d'état de mal épileptique. Je vais vous parler juste maintenant. Il y a 15 cas dans la littérature qui étaient rapportés d'hépatite hypoxique après état de mal épileptique. Cette étude étudie 6 patients avec maladie épileptique, sans hépatopathie préexistante et qui ont présenté un état de mal épileptique qui s'est poursuivi par une hépatite ischémique. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut dire qu'il n'y avait pas avant, en gros c'est dans un état de mal épileptique, sans pathologie sous-jacente particulière, une hypoxie brutale et sévère peut entraîner une hépatite hypoxique. Et chez ces patients avec une diminution assez sévère du facteur 5, il y avait 4 patients qui étaient inscrits sur liste de transplantation hépatique et c'est 2 qui ont été transplantés. Et ce qui était aussi intéressant, c'est que les auteurs ont réalisé des biopsies hépatiques chez tous les patients. Ils ont trouvé des nécroses assez importantes notamment chez les patients qui ont été transplantés. Donc une hypoxie sévère et momentanée peut entraîner une hépatite hypoxique avec une défaillance, une insulence hépatique majeure. Dans cette même étude, on remarque une chute brutale du facteur 5 à à peu près 24 heures et une normalisation à 3 jours sauf pour un patient, donc c'est le patient numéro 1 qui a été transplanté, enfin la greffe n'a pas pris, il est décédé par la suite. Un petit rappel de physiopathologie, donc le foie est vascularisé à 80% par la veine porte et à 20% par l'artel hépatique. Le foie représente, enfin le flux sanguin hépatique représente 20 à 25% du débit cardiaque et on observe une variation linéaire du débit cardiaque avec la variation du débit hépatique. La particularité du foie, c'est cette double vascularisation qui permet une résistance à l'hypoxie et notamment par des mécanismes d'adaptation. Le premier, c'est une extraction d'oxygène assez élevée, notamment liée aux capillaires sinusoïdes du foie qui sont fenêtés, qui sont très très permérables à l'oxygène, et d'autre part par une augmentation du flux sanguin au niveau de l'artel hépatique. Donc ce flux est plus riche en oxygène que celui de la veine porte, et donc ça permet une meilleure oxygénation. Mais en situation pathologique, quand il y a une diminution du flux sanguin au niveau du foie de plus de 50%, alors ces mécanismes d'adaptation sont dépassés. ça peut aboutir à de la nécrose hépatique, donc c'est de la nécrose centrobulaire, et donc on peut voir en périphérie de la nécrose, des sinusoïdes qui sont dilatés, qui témoignent de cette adaptation pour augmenter le flux sanguin. Donc l'hypoxémie, c'est un des critères qui est assez important, avec un seuil chez les rats d'une théorie inférieure à 40 qui donne de la nécrose, et donc tout ça entraîne une cascade néfaste avec des dysfonctions mitochondriales, un stress oxydatif et une cascade pro-inflammatoire avec libération de cytokines, et tout ça va diminuer l'extraction d'oxygène et va faire un cercle vicieux. On n'a pas seulement l'hypoxie, c'est multifactoriel dans l'hépatique hypoxique. On peut également avoir une hypoperfusion par bas débit, un défaut d'extraction de l'oxygène, une congestion hépatique, notamment dans les insuances cardiaques droites. La congestion hépatique, l'insuance cardiaque droite donne une stase veineuse au niveau des veines sus-hépatiques et de la veine cave inférieure. Et donc une congestion majeure. On peut avoir aussi des lésions d'ischémie et de reperfusion, ça c'est prédominant dans l'hépatite hypoxique, avec l'interféron gamma et de l'interméutine 18, qui vont aussi rendre une résistance à l'extraction de l'oxygène et une aggravation de cette nécrose. On peut se demander quelle est la durée d'hypoxie qui donne une cytolyse majeure. Là, les auteurs se sont intéressés à deux groupes de rats, un groupe de rats avec foie sain et un groupe de rats avec stéatose. Ils ont réalisé des clampages des vaisseaux hépatiques de 5, 10, 15 ou 20 minutes. Ils ont dosé les enzymes, les transaminases à 24 heures. Et donc on voit en rouge et jaune, donc c'est les rats avec foie stéatose, une augmentation majeure des transaminases, alors que chez les rats foie sain, une plus faible augmentation. Dans cette étude, ils ont retrouvé une augmentation de la mortalité que chez les rats avec stéatose, et pas chez les rats avec foie sain. Et donc ici, sur le graphique de droite, vous pouvez voir chez les rats avec stéatose, à partir du seuil de 15 minutes d'ischémie, une diminution, une augmentation de la mortalité et encore plus avec 20 minutes d'ischémie. L'hépatite hypoxique, c'est fréquent, c'est grave, ça peut aussi donner des défaillances d'organes associées, donc des défaillances liées à l'hépatite insuance hépatocélulaire, une encéphalopathie, une hépatite fulminante qui peut aller jusqu'à la transplantation rénale, comme on l'a vu, dans moins de 10% des cas, des pancréatites aigus et des ischémies mésentériques, et enfin des défaillances rénales. Donc on sait bien que quand il y a un vrai débit, une hypoxie, le rein est touché, et idem pour le foie. Et donc là, les auteurs se sont intéressés dans une étude de corte en réanimation, ils ont pris tous les sujets qui avaient une insuance rénale aiguë, et ils ont essayé de voir combien parmi ceux-là avaient une hépatite hypoxique. Donc on retrouve que 55% des patients avaient une hépatite hypoxique, et il y a beaucoup plus de patients, en bleu clair, c'est les patients sans hépatite hypoxique, qui ont bleu foncé avec hépatite hypoxique. Et donc on voit que l'hépatite hypoxique est associée à une insuance rénale beaucoup plus sévère. Chez ces patients, on avait 41% de bleu pour à l'écoration extra-rénale, entre 17% chez les sujets qui n'avaient pas d'hépatite hypoxique. Et donc toujours dans cette même étude, quand on analyse la mortalité, on voit que les sujets avec hépatite hypoxique et insuance rénale aiguë, donc en rouge, avaient une mortalité beaucoup plus importante que la courbe en jaune, donc insuance rénale aiguë sans hépatite hypoxique. Dans cette étude, ils ont aussi trouvé que l'épuration extra-rénale est un facteur protecteur de mortalité à 28 jours, mais indépendamment du délai d'initiation de l'épuration extra-rénale. Quels sont les traitements de l'hépatite hypoxique ? Malheureusement, il n'y a pas de traitement spécifique. C'est le traitement de la cause, donc correction du banébi, amélioration de la perfusion tissulaire en oxygène, traitement du choc septique, s'il y en a un, de l'insuffisance cardiaque. Voilà. La N-acétylcystéine est encore recommandée, même s'il n'y a pas vraiment de preuves d'efficacité. Donc ça reste à corps assez débattu. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faut éviter les hépatots toxiques, maintenir une hormoglycémie, et dans le pire des cas, on peut être amené à faire une transplantation hépatique. Donc, vu qu'il n'y a pas de traitement spécifique, on peut se poser la question, quand est-ce qu'on va avoir une diminution de notre cytolyse ? Donc, on voit un pic à 24 heures, qui est concomitant du pic de cholestatéan 1, du pic de LDH et de l'hyparactéthémie. Donc, ce pic va diminuer en 48 heures, et va se normaliser en 10 à 15 jours. Concernant l'ETP, on a une diminution aussi assez franche à 24 heures, et une augmentation et une normalisation à peu près de 7 jours. Donc, chez notre patiente, elle n'avait pas à l'imagerie d'inflammation vésiculaire, pas de calcul, il n'y avait pas d'argument pour une thrombosport odoplaire hépatique, elle n'avait pas d'intoxication alcoolique, cocaïne, pas d'hépatite virale, pas de franc argument pour une congestion hépatique liée à une incidence cardiaque droite à l'échographie. Donc, ce qu'on retient, c'est un diagnostic d'élimination qui est l'hépatite hypoxique. Donc, les messages importants qu'il faut retenir, l'hépatite hypoxique, c'est fréquent et grave, c'est un diagnostic d'élimination, il faut bien penser à toutes les autres causes de cytolise majeure, avec une échographie, plus ou moins d'oplaire hépatique, les causes virales, les intoxications, également les traumatismes abdominaux. Et donc, le traitement, c'est le traitement de la cause, comme on l'a vu juste avant. Voilà, merci de votre attention.